hello les voyageurs donc ici on se retrouve dans le massif du jurjura c'est juste un endroit incontournable si vous venez à tiziouzou c'est magnifique vous avez une vue imprenable sur plein de petits villages perché c'est juste sublime et c'est juste incontournable c'est la grande cabili l'algérie c'est un tourisme ne connaissent pas et c'est un pays mystique et la montagne du jurjura aussi c'est un endroit mystique où tout est merveilleux l'air est pur et puis il n'y a pas beaucoup de monde et on se sent vraiment bien ici ils sont formidables les algériens ils sont accueillants les algériens n'ayez pas peur venez chez nous saam alaikum la baisse la baisse vous parlez français ou pas oui alors c'est quoi ce jeu c'est un jeu cabile c'est un jeu cabile et c'est un jeu comment on appelle c'est comme les dames non c'est pas comme les dames ça parce que chacun va poser ça depuis tout seul c'est vrai c'est un jeu des combattants un jeu des combattants ouais alors qu'est ce qu'il faut faire pour gagner pour gagner il faut éliminer chacun il va éliminer ses ses trucs c'est pion à missa là tu gagnes ou il gagne c'est moi gagné c'est toi la dj est un beau pays il a 4 16 ans je peux vous dire que c'est le meilleur pays du mois donc on s'est arrêté à haït sidi atmen un petit village typique de la région de la cabili on est au pied du jurgera donc on s'est arrêté à l'improviste on était accueilli à bras ouvert par les habitants ils sont adorables chaleureux accueillants ils nous ont offert des fruits frais de l'autre source merci c'est ce qu'il a dit je me fais gronder par les enfants et on vous accueille on vous encourage à venir ici c'est une région magnifique les locaux sont adorables franchement ça serait ce serait vraiment dommage de pas venir ici explique moi c'est comment tic comment on dit alors pour faire tes courbes babines les deux ça peut être tes courbes babines alors attends alors on prépare d'abord pour préparer la sauce la sauce alors on prend soit de la viande de veau ou bien du poulet ouais et on met un gros oignon on met des épices un oignon qui pique les yeux voilà des épices ouais poivre un peu de poivre rouge de poivre rouge d'accord un peu de cannelle d'accord et les pois chiches et les oignons bon linda tu me mets dans ton jus là ah là je suis trop heureuse parce que là je suis dans la cuisine et on va faire un plat typiquement cabille et je dois faire la vaisselle voilà alors poivre cannelle paprika sur la menthe sur la menthe sur la menthe et le ça tout ça on va mélanger tout ça de l'huile d'olive oui oh là là qu'est ce qu'on est fort ah oui ah oui donc là elle a fait un mélange d'herbe de concentré de tomates de tomates fraîches d'ail sel poivre paprika ouais cannelle ce genre que je connais mais en fait j'apprends en même temps je suis trop contente ça c'est vraiment un trésor donc elle a fait une sorte de pâte avec elle a lié avec de l'huile d'olive cabille et maintenant on va par la semoule alors après tu incorpores la semoule voilà j'ai mis un juste après la quantité de moyenne normalement le mélange comme si vous y étiez voilà on mélange bien est ce qu'on adopte linda ou pas elle est déjà adoptée merci ah merde merde je sens la menthe je sens la cannelle je sens la coriandre je sens la semoule la tomate les oignons franchement c'est un truc de fou c'est bien sûr hello les voyageurs donc notre trip en algérie continue là on se retrouve à bejaïa on est monté au pic des singes à 430 mètres d'altitude c'est juste incroyable vous avez une vue imprenable sur la ville c'est trop beau sur la baie le cap carbon aussi qui est mythique c'est juste trop beau franchement on vous encourage vivement à venir ici quand on a dit qu'on allait faire un trip en algérie tout le monde nous a dit il faut venir à bejaïa obligé parce que c'est juste trop beau donc on nous a vendu du rêve et bah franchement on en a eu pour notre compte parce que franchement c'est juste trop beau on a aussi une chaîne de montagne en face la mer l'horizon c'est trop beau le fort espagnol là haut le cap carbon ici et la baie de bejaïa juste là voilà donc c'est facilement accessible en voiture puis après il ya quoi cinq dix minutes même pas cinq minutes de marche c'est très accessible très accessible on peut venir en famille en amoureux entre amis ça s'appelle le pic des singes c'est pas c'est pas juste un nom on a croisé des singes pas très farouches en plus mais faut pas leur donner à manger attention pour préserver la nature et puis on vous encourage vivement à venir ici c'est juste waouh on dit tout le temps magnifique mais c'est vraiment magnifique c'est la couronne du roi moi déjà comme vous me donnez je sais pas 62 60 64 mais regardez regardez il a 74 ans regardez l'algérie avec ses fruits ses légumes sa culture comme ça concerne exactement j'ai 74 ans et puis j'escalade les montagnes je fais la marche avec mon fils qui est là présent je fais des juges ça y est on a adopté je prends ton père avec moi salut il est extraordinaire j'ai envie de rester avec tout le temps en parler justement comme mon fils il n'y a pas la barrière du père et du fils ouais c'est bien ça se voit ça se voit vous êtes complice on jouait au football ensemble mais non je suis choqué et des fois on veut pas qu'il joue parce que c'est vrai on a peur du risque et tout et il nous boute c'est vrai oui oui il m'a dit qu'il vient en france il faut venir chez nous voyez c'est pour ça que je voyage pour des rencontres comme ça Montre Hello les voyageurs En fait pour vous expliquer à bijaïa on a décidé d'improviser Pourquoi tu dis bijaïa ? C'est bijaïa ou bougie ou bougie pour les émissiers ou bijaïa pour en marat et en fait on a décidé d'improviser comme on aurait fait dans un autre pays comme on a habitué de faire exactement donc on est venu on a fait notre petite journée on a trouvé un hôtel super sympa on découvre avec vous pour la rentrée de notre chambre c'est la 57 57 c'est là allez on va découvrir enfin on va faire découvrir on adore faire ça j'attends de faire découvrir les chambres et je sais qu'il fait ça marche ça marche hop j'ai le placard ici pour pouvoir allumer oh c'est bien que j'ai c'est où ? c'est heureux de pack putain mais c'est pas possible mais attends on a 7600 7600 c'est quoi ? 40 balles une suite la bombe hein ? alors bon bah je découvre en même temps alors bon comment vous dire ? est-ce que là c'est place ? la plaque de vie c'est un king size là franchement on peut jouer au foot king size W et puis là voilà s'il y a une embrouille s'il y a une embrouille ou s'il y a un gratteur ? s'il y a un gratteur s'il y a quelqu'un qui ne veut pas payer qui le pince emmenez le c'est vraiment beau hein pour les meufs la salle de vent j'espère qu'elle a la hauteur de... c'est une blague eh oh wow nickel un petit stable de foot non non et voilà franchement voilà on a improvisé donc vous pouvez improviser en Algérie il y a tout ce qu'il faut en fait là on se retrouve dans la dans la région de Gigel on nous a dit que c'était magnifique on nous a pas menti c'est juste magnifique entre mer et montagne il y a de quoi faire il y a beaucoup on a vu beaucoup de jeunes faire du pédalo des familles faire du bateau du bateau du snorkeling du scooter des mers il y a de quoi faire nous on en a pris plein les yeux et en fait comme on est un petit peu en retard sur le programme on va poursuivre la route et puis on vous encourage je vous demande à la Gigel il y a plein plein de choses à faire et à voir est-ce que les gens ils doivent venir visiter l'Algérie ? oui ils ont intérêt pour découvrir ce que l'Algérie les richesses d'Algérie et l'accueil chaleureux des Algériens oh oh C'est parti. 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 C'est parti.